j'ai eu des compréhensions hier soir compréhension un ressenti excessivement fort car ça m'a amené les larmes aux yeux et je sais que ce n'est pas fini car non ce n'est pas fini de toutes les façons ça ne finit jamais les images que j'aimais énormément les images que je me fais elles m'ont toujours aidé toujours car ça me permet de voir où je me positionne géographiquement parlant je veux dire par rapport à quelque chose où je suis j'apprécie où tu es séparé et quand je dis où tu es séparé c'est que c'était le moment de le voir et donc 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 cela change hier je vous ai dit que je voyais que j'avais vu au niveau d'un humanoïde mais sans voir aucune expression et je vous ai dit c'est à l'état vibratoire et j'avais vu comme des segments et qui étaient les créations et qui était très futile très léger tout ça j'ai compris que mettons quand je vous dis je suis là au centre et tout le contour c'est moi c'est à dire quand je dis tout le contour c'est la réalité je suis toutes les mots les particules mais pourquoi je le mets autour de moi car ben je suis humaine j'ai des yeux regardez si vous c'est très basique si vous regardez quelque chose si vous tournez la tête enfin si vous tournez sur vous même tout sera autour de vous c'est par rapport à une vision humaine ça n'est pas la réalité et mais j'en suis je commence à donc il va y avoir beaucoup de de comment dire je partagerai ce que ce que ce que je comprends ce que je ressens bien sûr au fur et à mesure donc là c'est encore c'est encore ça même si c'est ça a été compris que ce n'était pas ça mais ça veut pas dire que toutes les particules ne soient pas moi c'est pas ça c'est je vais dire géographiquement parlant dans ma dans ma dans mon image ça va pas et et donc pour moi j'étais dans un humain le corps qui est ce que l'on est intégralement c'est juste imprimer sa réalité avec son cerveau et là il s'est passé quelque chose vous vous souvenez que je vous disais que je voyais avec des yeux intérieurs que l'impulsion se faisait là au niveau du coeur l'ouverture est là c'est à dire visuel le manche la citou la très grande ouverture l'ouverture est au max les yeux je les vois là comme si c'était des yeux je vous dis yeux intérieurs et je les situe à ce niveau là et là quand je commençais à comprendre que c'était ma vue au niveau de mes yeux si vous voulez ce que je voyais autour et j'étais dans cette impulsion et puis je disais il ya un truc et là donc je vous ai parlé des yeux là et maintenant je vais vous parler de la voix là je c'était ma voix quand vous vous parlez quand vous vous parlez donc en réfléchissant quand vous réfléchissez vous entendez votre voix dans votre cerveau toujours si vous si vous si vous si vous faites attention c'est je veux dire vous le géographiquement parlant vous la vous allez la situer dans votre cerveau une pensée vous allez la situer dans votre cerveau toujours on situe géographiquement parlant comme cela et là géographiquement parlant ma voix j'avais toujours cette idée de cette image de voix dans le cerveau qui dialoguait avec la voix je vais dire au niveau d'orax cette voix m'entourait complètement c'est une image aussi si vous voulez ce sont mes étapes petit à petit faut pas s'y arrêter ce sont mes étapes elles m'entouraient mais par contre c'était moi je savais que c'était moi alors certains je ne canalise pas je vous le rappelle absolument pas certains appellent sa conscience en supérieure moi non c'est moi et là j'ai compris ce qui était encore un peu plus ce qu'est l'humain l'humain ce sont toutes ces particules dans la réalité qui ne proviennent pas non pas l'humain crée les particules mais c'est les particules qui se conglomèrent en humain par leur volonté l'humain est une volonté et la volonté d'une vibration de vivre la matière vous ne devez si vous voulez je vais vous dire des choses qui se rapprochent de choses que vous avez entendues mais que vous avez bloquées à un certain niveau de conscience il vous faut comprendre que il vous faille aller plus loin des compréhensions qui sont dites que vous avez eues et de ce qui est dit aussi donc c'est une agglomération pour former un corps le cerveau le cerveau de l'humain a toujours été prévu pour pouvoir transcrire des impulsions pas plus mais l'humain en a fait une comment dire en a fait comme une identité à part c'est à dire que il a donné le pouvoir à son cerveau il a donné l'illusion du pouvoir à son cerveau de pouvoir faire les choses ce n'est qu'une illusion car le cerveau a toujours été et sera toujours que la le moyen d'interpréter l'impulsion c'est par sa volonté de comment dire c'est comme si à partir du moment où il y a eu la matière l'humain avait voulu je ne vais pas dire l'humain parce que ce qui impulse la matière c'est l'humain comment dire on va dire l'homme on va dire l'homme plutôt parce que parce que je pourrais dire que la race humaine c'est simplement la race humaine n'a pas de forme humanoïde la forme humanoïde est créée il a fallu créer de la matière pour vivre la matière cela ne veut en rien dire que ce soit la race humaine la race humaine n'a pas de forme tout comme toutes les races ce n'est que de l'énergie qui décide ce qu'elle veut faire l'homme après a voulu prendre le contrôle de son corps je vais dire ça comme ça il y aura sûrement des des trucs à porter dessus c'est juste pour l'instant c'est très compliqué pour moi de vous le de partir expliquer ça non pas que ce soit con je suis dans un total lâcher prise et je m'exprime au niveau de mon coeur on va dire ça comme ça pour l'instant même si je le situe géographiquement non pas dans le corps mais autour du corps ce qui est très juste car j'ai de plus en plus la compréhension de la création voulue du corps individuellement par l'humain qui n'a pas de corps et c'est l'étape de ce ressenti cette compréhension de ce que c'était vraiment de ce qu'était le cerveau qui a été très puissant en moi ce qui se passe c'est encore plus de pertes de repères car j'avais conservé le corps comme repères et je suis en train de perdre le corps comme repères en comprenant que ce n'est pas waouh j'ai la tête qui tourne que ce n'est pas ce qui est appelé ici conscience parce que l'humain c'est par la conscience du corps c'est ce qu'est réellement l'humain c'est-à-dire cette vibration la vibration il n'y a pas de corps pour une vibration c'est de la vibration que naît la matière donc c'était tout à fait juste quand je disais que je retournais à la source oui c'est non pas la source comme vous la situez très haut mais la source de ce qu'est l'humain c'est très déstabilisant intérieurement car même si je voyais que j'étais tout le contour je visualisais quand même des formes de mon corps c'est-à-dire qu'il y avait tout de même une séparation à un niveau très élevé de compréhension et là ça va à ce niveau si vous voulez il y a plusieurs niveaux de compréhension où les jointures se font et là il faut que mon esprit puisque je l'ai ressenti c'est déjà fait ça n'a jamais été séparé en fait c'est-à-dire la prise de conscience est faite mais il faut que mon mental l'accepte mon esprit l'accepte et il accepte d'aller bien plus loin que de ce qu'il a accepté jusqu'à présent c'est en cela que j'ai des vertiges car il a très peur de pouf l'humain n'a jamais été ce que l'on croyait je dois dire que j'ai une totale confiance certains disent au cours du temps enfin j'ai déjà entendu oui oui je me laisse guider alors certains c'est un abandon complet à des guides d'autres disent oui oui c'est ma conscience supérieure qui me guide et j'ai pu voir ce que ça donnait c'était pas cool du tout c'était faux et là j'ai su arriver à une totale confiance totale et il fallait en arriver à ça c'est pas parce que je suis têtue non non c'est que pour réellement comprendre comprendre que ça ce que c'est il fallait passer toutes les étapes c'est tout à fait normal pour en arriver à lâcher le mental lâcher l'esprit ce n'est pas ce que vous pensez parce que ici c'est développé avant avec d'autres d'autres croyances et ce n'est pas juste il faut arriver à ce niveau là pour comprendre qu'il n'est qu'un passeur d'infos d'expression que c'est l'impulsion qui a toujours été c'est elle qui a toujours permis que le corps vive toutes ces années c'est elle qui permet que la matière soit stabilisée ce n'est en rien l'esprit et là j'ai accepté que ma voix soit intérieure même si je sais très bien en moi que cela fait un bon moment que cela est comme ça car mais je ne l'avais pas encore ressenti car quand je disais que je voyais mon expression était très profonde il ne pouvait pas être quelque chose de haut je vais reprendre ma géographie ça ne pouvait être que l'expression de l'impulsion je vous le redis que ce que vous faites avant en vous laissant guider vous lâchez les rênes quand vous dites que c'est votre qui prend les décisions non vous avez à comprendre bien des choses avant de ressentir réellement la totalité de l'impulsion et cela est très très déstabilisant pour un corps humain bon moi qui en avais fini avec mes vertiges je n'ai pas arrêté très longtemps j'ai eu une journée de répit hier j'étais contente c'est pas que je sois pas contente de ce que je ressens non il n'y a pas de soucis mais là au niveau de la tête c'est ouf 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 ne faites pas des raccourcis même si je sais que vous allez en faire et cela n'a aucune importance mais je vous conseille d'arrêter d'en faire mes partages ne sont pas pour vous accompagner jusqu'à ce que je fais ils ne l'ont jamais été cela n'a jamais été mon désir car comme je vous le dis il faut que vous y aillez seul quelqu'un qui fait ce que je fais je me tiens alors je ne risque pas de tomber je suis assise quelqu'un qui fait ce que je fais n'écoute pas mes vidéos c'est pas alors je ne vais pas écouter ça n'est pas ça là si vous n'avez pas compris j'ai écouté des vidéos en ne récupérant qu'une phrase qu'un mot qui me faisait comprendre quelque chose de tout à fait différent et ça je le fais depuis plus de deux ans oui et c'est cela qui m'a permis de faire les choses mais en même temps il y avait en moi la chose d'y aller seule c'est à dire c'était je récupérais quelque chose pour moi il faut bien que vous compreniez qu'il vous faut y aller seul ce n'est pas c'est pour ça que mes vidéos s'adressent soit vous récupérez un mot et vous êtes en train d'y aller mais vous y allez seul c'est à dire plus de canalisation plus être dans des groupes plus attendre que des réponses vous soient apportées aucune réponse ne sera apportée jamais c'est vous qui allez les trouver ou c'est mes vidéos sont agissent agissent pour récupérer ce que vous avez à récupérer à votre niveau de conscience et sont interprétées c'est parfait mais elles ne sont pas un accompagnement pour faire ce que je fais non pas parce que c'est spécifique parce que déjà très 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 excessivement peu de personnes l'acceptent mais j'ai envie de partager avec vous ce que je fais pour vous faire comprendre que vous avez des croyances qui vous empêchent des croyances que vous croyez vraies qui vous empêchent de c'est tout mon aide ne va pas plus loin que ça car elle n'a pas à aller plus loin que ça voilà mes derniers ressentis je vais me poser en laissant sans comment dire tout se rééquilibrer sans me poser de questions car je sais que c'est ça je l'ai toujours su que c'est les larmes qui montent ne sont pas un malaise par rapport à ce qui se passe non c'est simplement un lâcher prise complet dans l'acceptation de ce que je suis ce lâcher prise c'est la compréhension encore plus non pas une compréhension intellectuelle non une compréhension ressentie alors certes s'en passe par des vertiges mais en même temps la paix qui est en moi la joie on dirait pas trop qu'il y a de la joie quand c'est comme ça mais s'il y en a l'amour et le respect sont énormes 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 donc la la légèreté aussi de tout c'est pouf pouf effectivement je n'aurais jamais pensé être ça non je n'aurais jamais pensé que l'humain soit ça non car notre vision n'est que vis-à-vis d'eux n'est que par rapport à l'homme et non pas à l'humain car nous avons associé l'homme et la femme et l'enfant c'est pareil à l'humain nous avons associé l'homme et la femme et l'enfant à la forme humanoïde non la forme excusez-moi la forme nous avons associé la forme humanoïde à l'humain pardon excusez-moi alors que l'humain n'a jamais eu de forme et qu'il se sert de la forme pour vivre la matière mais qu'il peut vivre sans forme une autre réalité ça j'irai pas plus loin là-dessus parce que pour l'instant je sais au fond de moi que c'est juste c'est tellement juste mais là je ne peux plus aller plus loin mon corps non non mon corps mon corps de femme dit stop là stop là pour aujourd'hui enfin pour l'instant après la journée est encore longue et et pour ma part quand j'ai voilà quand ça s'est posé je repars automatiquement plongée en moi et ça encore ça plou et en fait je ne plonge pas en moi c'est par l'ouverture je me permets de voir tout de comprendre je me le permets je me le permets en tant qu'humain en tant que forme car il faut que la forme se le permette afin que l'humain non forme puisse s'exprimer dans son intégralité et fasse comprendre les choses à une réalité qui pour l'instant n'est pas ouverte pas ouverte pas comprise car il n'y a rien qui soit ouvert c'est une façon de parler mais qui se fait petit à petit je ne sais pas jusqu'où j'irai au niveau de mes partages je ne cherche pas à connaître le futur car comme je vous l'ai dit l'impulsion est en l'instant l'impulsion est légèreté totale il n'y a aucune il n'y a aucune accroche dans la création il n'y a pas d'accroche positive ou négative aucune des deux car là l'impulsion n'est que dans le respect dans le respect de l'impulsion dans la joie dans la paix dans l'amour il ne peut y avoir que ça qui ne s'ancre même pas car le ressenti de l'éphémère a été ressenti et accepté dans son intégralité il n'y a plus aucune volonté d'ancrage de quoi que ce soit c'est en cela que je vous disais que quand j'aidais à un endroit il n'y avait que ça comme impulsion car ce n'est pas un ancrage l'ancrage serait vouloir qu'il se passe quelque chose même si l'homme estime que c'est bon pour le lieu non aucune impulsion ne doit être faite dans le mauvais ou le bon non avec ce but là non une impulsion est une ouverture pour une ouverture dans le respect elle amène l'apaisement mais elle n'est pas directive que ce soit d'un côté ou de l'autre car alors elle est dans le pouvoir et elle est dans le rester dans la réalité d'ici bas ce n'est en rien la réalité de ce qui se passe de ce que les hommes ont à faire elle n'est en rien la réalité de ce que l'humain fait elle a été une interprétation car la peur a fait faire ça à l'homme pour avoir du pouvoir du pouvoir dans le bon ou du pouvoir dans le mauvais c'est pareil c'est du pouvoir l'impulsion n'est en rien cela la vibration n'est en rien cela l'humain n'est en rien cela rien absolument rien n'a jamais trafiqué l'esprit humain rien absolument rien aucun méchant aucune ménant technologie qui est annoncée par certains ne peut toucher l'esprit humain l'esprit humain a inventé cela car il avait besoin d'une cause extérieure car il veut vivre par lui-même car l'humain car l'homme lui a donné croit que c'est cela croit ce n'est en rien la réalité des choses ce n'est pas un retour à sa liberté par rapport à ce que lui a dit l'homme non il a sa liberté mais l'homme croit autre chose ce n'est pas sa liberté c'est il est simplement un canal d'expression l'homme n'a jamais été ce que vous en avez l'humain n'a jamais été ce que vous en avez cru vous l'avez associé à une âme car vous sentiez qu'il y avait autre chose sans comprendre que c'est autre chose c'était vous en l'instant je vais arrêter là ma vidéo c'est très fort tout ce qui mate très 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 fort très puissant la reconnexion à ce que l'on est est très belle et en même temps très perturbante mais je sais que ce n'est qu'un passage et je sais aussi que c'est qu'un passage je sais qu'après je vais être perturbée par autre chose et qu'il ne sera qu'un passage et ça je l'ai accepté il y a très longtemps oui très longtemps car je n'ai jamais accepté de me conformer non pas en rébellion même si la rébellion y a été mais pour moi au fond de moi tout au fond c'était pas la rébellion c'était cette incompréhension complète j'avais raison oh oui j'avais raison merci Merci.